Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la chronique de Hope Never Dies de Ludivine Delon et Delinda Dane chez Some Singles éditions Ludivine Delinda m'ont proposé ce roman en service presse je venais de finir Love Never Dies j'ai tout de suite dit oui et donc du coup je les en remercie vivement si vous n'avez pas lu Love Never Dies pas en fait je vais vous conseiller de ne pas écouter cette chronique parce que en vous faisant un résumé même si je ne spoil pas le tome 1 vous allez deviner des choses qui se passent dans le tome 1 et du coup je vous conseille malheureusement de ne pas écouter cette chronique si vous avez lu le tome 1 mais pas encore le tome 2 restez vous pouvez m'écouter il n'y a aucun souci et donc on commence tout de suite on fait ici la connaissance où on retrouve Hope qui a été greffée du coeur alors qu'elle n'était encore qu'une enfant tout ceci grâce à Luck le fils d'Everly qui est aussi sa belle mère maintenant elle a grandi Hope c'est une jeune femme épanouie souriante pleine de vie et toujours je dirais très positive malgré tout dès qu'elle se retrouve seule ses démons la hante elle culpabilise énormément d'être la survivante de tout ça et elle sait qu'elle doit énormément à Luck mais elle ne le vit pas très bien son histoire et tout ce qu'elle a vêtue étant enfant lui amène une force qui lui permet de montrer à tout le monde qu'elle a sa place mais elle vit dans un sentiment profond d'injustice en permanence et du coup elle doit un petit peu vivre avec tout ça elle a tout naturellement décidé de faire des études de médecine et donc elle va faire un internat dans l'hôpital où elle a été greffée alors qu'elle était enfant alors qu'elle est aux urgences à faire son internat elle est appelée à ausculté un jeune homme et elle va retrouver Connor Connor avec qui elle a partagé de nombreux moments quand elle était hospitalisée en étant enfant Connor qui est un jeune homme qui a mal commencé dans la vie puisque sa mère se droguait alors qu'elle était enceinte de lui c'est un homme qui a besoin en permanence de drogues et que pour que son corps tienne pour que il avance pour qu'ils vivent et c'est régulièrement qu'il va aux urgences pour qu'on l'aide parce qu'il est en manque et qu'il n'a pas toujours ce qu'il faut et donc qu'il a besoin d'avoir sa dose et c'est donc dans un moment comme ça qu'il arrive aux urgences et qu'il va retrouver Hope ça faisait dix ans qu'il ne s'était pas revu mais ils se reconnaissent très rapidement et très rapidement ils retrouvent cette complicité qu'il partageait il y a dix ans je m'arrête là pour le résumer mais ce roman est une sublime lecture vous le savez si vous avez regardé ma vidéo précédente que j'ai beaucoup aimé Love Never Dies qui pour moi était très poignant qui m'avait vraiment pris les tripes mais je crois que je kiffe encore plus Hope de par son message d'espoir encore plus fort pour moi je trouve de par Hope qui est une jeune femme torturée mais extrêmement forte extrêmement courageuse de par Connor dont les blessures et les pensées m'ont profondément touché tout ça fait que j'ai vraiment vraiment kiffé Hope Never Dies Hope est une jeune fille extrêmement remarquable qui est forte tout en gardant une part de fragilité je trouve elle réussit à nous toucher elle réussit à oui elle réussit à oui à nous atteindre elle est cet être fort et fragile à la fois et elle arrive à cacher cette fragilité aux yeux de presque tout le monde elle a quelque chose d'extrêmement viscéral Hope en elle c'est que elle a un dévouement aux autres elle veut les aider elle veut montrer que le sacrifice de luck a servi à quelque chose elle insuffle tellement d'espoir aux gens que ça soit à son père que ça soit Malcolm que ça soit Everly que ça soit à sa petite soeur Lucie j'ai adoré voir justement ce sentiment d'espoir qu'elle insuffle à tous alors qu'elle est remplie de démons c'est pas des démons au sens péjoratif mais elle est remplie de 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 questionnements d'incertitude d'injustice mais elle insuffle l'espoir à tous Connor est un personnage qui m'a beaucoup 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 touché c'est un jeune homme qui dès la naissance a une vie merdique faut le dire drogué in utero mal aimé négliger par sa mère ensuite c'est un homme qui a de très nombreuses failles en lui qui s'est construit une vie et une carapace autour de tout ça qui sait que la vie lui est comptée qui sait qu'il a une épée de dame haute laisse au dessus de la tête qui sait que sa dépendance lui gâche complètement la vie et du coup il a une piètre opinion de lui et malgré ce qu'il veut montrer on le découvre plein d'humanité plein d'empathie très généreux très loyal aussi et c'est un doux contraste entre les deux vous le savez j'aime beaucoup quand on retrouve les personnages longtemps après et là dix ans après hop et Connor vont réapprendre à se connaître parce qu'ils ont forcément évolué chacun de leur côté chacun va découvrir la vie de l'autre les envies de l'autre les espoirs de l'autre Connor va aider Hope à faire face à ses démons et Hope va tout faire pour montrer à Connor qu'il est un homme bien et que sa vie est importante et petit à petit chacun de leur côté mais aussi ensemble on va les voir évoluer et Connor va retrouver peu à peu goût à la vie et oui en tout cas va tout faire pour et Hope va se libérer et de ses démons en quelque sorte ils vont faire face ensemble et c'est une histoire qui est un vrai tourbillon d'émotions qui m'a pris le coeur qui m'a pris les tripes on a énormément d'amour dans ce roman on a énormément d'amitié on a aussi des sentiments de culpabilité on a de la rancune on a aussi des sentiments forts de justice de loyauté c'est vraiment en tout cas pour moi des sentiments importants et des sentiments forts et du coup je me suis littéralement évadée dans cette histoire je me suis laissée emporter et surtout surtout on a beaucoup 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 d'espoir Hope never dies l'espoir ne meurt jamais et je lui ai mis la note de 18 sur 20 à ce roman ça a été un roman bouleversant pour moi je donnerai pas toutes les raisons ici parce qu'il ya beaucoup de raisons personnelles aussi à ça mais c'est un roman plein d'espoir j'ai eu très très peur à un moment j'en ai discuté avec Delinda mais j'étais en larmes ça m'a dévesté ce passage là et il ya de l'espoir il ya de l'espoir il faut pas oublier ça c'est compliqué parfois mais il ya de l'espoir et pour moi ce roman est juste sublime par rapport à ça ça en est tout pour cette chronique j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura aussi envie de lire ce roman parce que vraiment il vaut le coup la couvre est juste sublime vraiment petite parenthèse si vous ne connaissez pas Nanou je vous mettrai en info les infos enfin son pseudo en barre d'infos elle a fait une sublime photo je vais voir si j'ai l'autorisation de la mettre en incrusté sur ma vidéo je vais lui demander mais elle a juste fait une sublime photo avec cette couverture voilà je trouve que cette couverture est tellement belle qu'il faut lui faire une belle place et aussi cette histoire est magnifique et elle mérite d'être lue donc voilà c'en est tout pour cette chronique n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez en attendant je vous souhaite une très belle semaine de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye